Chapitre 17 Élisabeth vient à la crèche Assise l'une à côté de l'autre Marie et Élisabeth s'entretenaient intimement La Sainte Vierge raconta à Élisabeth tout ce qui lui était arrivé jusqu'alors Et quand elle lui parla des peines que Joseph avait eues à lui procurer un gîte Élisabeth pleura amèrement Elle lui communiqua aussi plusieurs choses touchant la naissance de Jésus Elle dit qu'au moment de l'Annonciation, ravie en extase pendant dix minutes Elle avait eu le sentiment que son cœur devenait double Et qu'une félicité indicible remplissait toute son âme Au moment de la nativité, elle était aussi tombée en extase Et élevée au-dessus de terre par les anges Elle avait senti son cœur se diviser et une moitié se séparer d'elle Elle était restée dix minutes sans connaissance Puis, éprouvant envie d'intérieur et un désir immense d'une félicité infinie en dehors d'elle-même Qu'elle avait senti son cœur se diviser et une moitié se séparer devant elle Une lumière resplendissante au sein de laquelle son enfant semblait se former à ses yeux Puis, reprenant ses sens, elle l'avait vu remuer et l'avait entendu pleurer Alors, elle avait pris dans ses bras et pressé contre son sein l'enfant divin Elle ajoutait qu'elle n'avait pas la conscience du moment où elle s'était séparée d'elle Élisabeth lui dit « Votre enfantement a été comblé de grâce et bien différent de celui des autres femmes Celui de Jean a été, il est vrai, accompagné de grandes faveurs, mais d'une toute autre nature Voilà tout ce qui m'est resté de leurs entretiens » Vers le soir, Marie se cacha de nouveau avec l'enfant Jésus et Élisabeth dans la grotte adjacente à celle de la crèche Et je crois qu'elle y passa la nuit C'est que des gens de distinction, poussés par la curiosité, venaient en foule la crèche Marie ne voulait point se montrer à eux Merci d'avoir regardé cette vidéo !